bonsoir à toutes et à tous un mois ça y est un mois après ma mon opération je vais vous faire voilà le petit bilan des mois bon bah bonne nouvelle j'ai perdu 12 kg en un mois je vais pas cacher que quand la diététicienne me l'a dit parce que j'ai tout fait pendant un mois j'ai pas voulu me peser je me suis dit bon le premier mois je me pèse pas au moins je vais avoir une bonne surprise et tout mais je me suis tellement attendu à une super bonne surprise qu'au final bon je suis un peu dans la déception je m'attendais à plus mais bon c'est le début on prend ça fait toujours deux packs d'eau à moins sur soi je le sens dans mon dos regardez comme je suis svelte bref on va je suis content mais voilà c'est un peu le bilan ben voilà pas les deux premières semaines mais le truc c'est que je suis un peu deg parce que j'ai vraiment suivi le bordel à la lettre les médicaments le matin les sirop à par jour je vais vous dire je vais vous dire ce que j'ai fait ça c'était les deux premières semaines juste après l'opération bon voilà je me lève un laitage sans sucre une biscotte qui est dégueulasse enfin bon bref une biscotte le matin avec un peu de beurre mais pareil un demi beurre hôtelier voilà s'il y a tout qui est compté machin une collation deux heures après vers les coups de 10-11 heures une compote voilà sans sucre bien sûr allégé deux heures après c'est ça qui est casse couille ça c'est mortel 30 g de féculents 30 g de qu'est ce que c'était 30 g de féculents je connais par coeur parce que j'ai bouffé ça je suis une machine 30 g de féculents 30 g de prot et 30 g de bordel de légumes voilà j'ai du mal à le dire tellement voilà et tout ça mixé et en attendant de recevoir les protéines qu'on nous fait commander on rajoute en plus dans un truc ça nous fait une bouillasse dégueulasse moi je veux pas mentir vous commencez à me connaître voilà je suis franc ça nous fait une bouillasse dégueulasse avec en plus on rajoute de deux machins comme ça de protéines en poudre à mélanger fin c'est une femme infecte et tous les midis c'est comme ça après deux heures après trois heures après vers les coups de 16 heures 17 heures c'est un laitage sans sucre et une compote c'est un sucre voilà et c'est qu'il nous faut arriver deux trois heures plus tard au dîner et au dîner c'est la même saloperie qu'à midi voilà et il n'y a pas de dessert il n'y a pas de de toute façon il n'y a pas de place dans l'estomac basta cause et c'est la même merde qu'à midi mais j'ai tout suivi à la lettre et après si on a faim encore après le dîner quelques temps après on a le droit à un yaourt nature quoi voilà bon je crois que ça m'arrivait qu'une fois de le prendre en deux semaines voilà parce que ce sang vide rassasier plus fin d'un bref voilà ça c'était les deux premières semaines à la suite des deux premières semaines il ya la diététicienne qui m'a pesé pour me dire que si ben mon poids quoi mon poids mais j'ai pas voulu savoir comme je vous l'ai dit je voulais attendre un mois bref mais elle était très contente elle me dit bravo ça se voit que vous suivez le 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 truc voilà ben tenez maintenant on va changer un peu on va modifier la bouffe je vais voir ça y est je vais pouvoir manger autre chose j'en peux plus voilà hé ben non au lieu de manger une biscotte le matin tu as droit à deux biscottes la folie break it down voilà donc tu es hyper dague tu les mets donc tu prends et au lieu de passer de bon maintenant tu manges plus mixé ça c'est voilà qui a re droit aux pattes mais qui a plus droit à 30 grammes 30 grammes 30 grammes maintenant tu passes à 50 grammes 50 grammes 50 grammes 50 grammes légumes 50 grammes féculents 50 grammes protéines voilà et j'ai super content tu te régales bon maintenant moi j'ai reçu entre temps les protéines c'est des petites bouteilles comme ça voilà tu tu et au lieu de mettre la poudre des garasses dans le plat le plat la bouillasse tu bois ça vers les coups de 14 heures voilà faut ça te fait un truc en plus parce que ça te rajoute de la pro de la prot parce que ton corps est en sous-nutrition et tu veux pas perdre trop de muscles alors tu fais ça bref et pendant deux semaines j'ai fait ça encore j'en pouvais plus j'étais comme ça j'ai mangé un peu les derniers jours j'ai piqué une colère mais c'est même pas j'ai piqué une colère monstre parce que j'étais j'en pouvais plus vous imaginez vous vous il ya que ça dans votre esprit la bouffe la bouffe la bouffe vous vous devez m'inscrire mais vous arrêtez pas de bouffer et des trucs vraiment enfin moi je peux plus les yaourt nature ça me sort par les yeux c'est fini la passe t'as quoi si j'aime pas plus voilà ça c'était pour le léros et à la suite de ces un mois du coup j'ai revu la diététicienne et elle me dit vous avez perdu 12 kg ok deg moi je m'attendais à la plus mais elle m'a dit mais vous savez depuis deux semaines vous avez perdu que deux trois kilos depuis les deux dernières semaines donc j'ai perdu là le maximum en deux semaines et là et tout mais le dit mais c'est tout à fait normal maintenant c'est comme ça il ya des semaines vous allez perdre trois il ya des semaines vous allez perdre 1 il ya des semaines vous allez rien perdre fin bref super quoi moi je m'attendais à voilà dans trois mois je suis bonne mais non va falloir attendre encore un peu mais ça va arriver rien que là je ressens putain par contre je suis un peu fatigué encore quand je marche et tout mais ça va aller je me languide reprendre le sport là je vois la kiné bientôt c'est elle qui va me dire si on voit une kiné abdominale d'ailleurs c'est elle qui va me dire si oui ou non je vais pouvoir reprendre le sport et voilà voilà mon bilan dès un mois si vous avez des questions si oui quoi que ce soit n'hésitez pas je reçois de temps en temps des des messages privés ou quoi il ya il ya aucun problème j'ai bon courage à vous et puis comme on dit déjà vous le savez maintenant bisous sur les fesses